Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le spécial 7 jeux en 7 jours de l'horreur de l'Halloween. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est M. Rain to Hell, qui va faire aussi sa partie, donc on a toujours, depuis 2 ans, c'est pas comme une mode qui est startée déjà. Donc, chacun va avoir sa partie un certain nombre de jours avec certains jeux. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, Rain to Hell, tu me confirmes que, dans le fond, dans tes... Non, tu devrais prendre mon propre compte. C'est pas grave, au plus, ça sera moi qui aura l'achievement. Ouais, en fait, je pense pas qu'il y en aille. En fait, t'étais un fan, probablement encore, de Resident Evil 3 Nemesis sur PlayStation 1, qui était le premier Resident Evil que t'as fait. Ouais, exactement. Et, en fait, t'as pas joué, donc, au remake. T'as pas fait le 2, de toute façon. Fait que, quand même, bien que t'aurais joué au remake 2, ça aurait rien changé. C'est le même moteur visuel. Tu vois que le Nemesis, c'est pas super à côté visage. Non. N'est-ce pas? Je suis d'accord. Ça, c'est... Tout le monde a chialé là-dessus. C'est pas si grave que ça. Donc, aujourd'hui, pour toi, tu vas découvrir la démo de Resident Evil 3. Ouais, ça va redécouvrir. Fait que, tu sais, tu te souviens du début de Resident Evil 3, la version PlayStation un peu. Jill qui paye, qui défonce le truc. Là, t'avais des pots de ramasser, faire des concoctions. Après ça, t'en allais, tu passais par... Ouais, t'en souviens pas tant. En fait, t'expliquais ça. Là, tu ramassais telle arme, puis là, tu faisais tel gars. Au hasard. Mais, t'avais les barris explosifs. Après ça, tu courais après Brad. Après ça, tu te ramassais un peu dans le poste de police. Fait que, t'sais, t'avais quand même... D'après moi, ça, tu t'en souviens un peu. T'as le Nemesis que tu courais après. Maintenant, t'as eu Carlos qui est arrivé dans le décor aussi. Bon, avec tout ça. Maintenant, tu bouges Carlos. Bon. Fait que, c'est quand même un... C'est pas un remaster. Parce que, un remaster, ça serait juste comme... On a fait le jeu, on a pris le même concept, on a juste mis ça plus tôt. Amélioré. Ouais, c'est ça. Non. Là, on a... Modifié. Je t'avais dit, parce que t'as joué quand même à plusieurs Resident Evil. Mettons, comme Resident Evil 4 et 5, c'est que tu pouvais viser où tu voulais. Ça faisait plus de dégâts si tu irais dans la tête. Et, en plus... Mais, tu pouvais pas bouger. Tu fallait que tu restes sur place. Un peu plus tard, on est arrivé avec Resident Evil 6, sensiblement, que tu pouvais aussi bouger en visant ce qui faisait un peu plus action. Ouais. Là, ils sont revenus avec ce principe-là pour les Resident Evil 2 et 3, parce qu'ils sont sortis à un an d'intervalle. Fait que, d'après moi, ils travaillaient sur les deux en même temps. Et, en fait, le truc, c'est qu'ils ont pas mis les dégâts supplémentaires à la tête. OK. Fait que... Donc, c'est à l'ancienne, comme dans les Resident Evil que toi, t'as connus, dans le fond, Nemesis, tu tirais, puis des fois, t'avais une tête qui explosait, mais ça tirait normalement dans le chess, puis c'était ça. Fait que c'est un peu le même principe. Ça prend un nombre de balles équivalent à ce que c'était avant, mais tu dois, toi, viser sur l'ennemi. OK. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, ils ont mis ça, mais c'est pas parce que tu vis en tête que ça va tirer une balle et qu'il va mourir si tu les amener. Fait que tu peux pas te fier à ça. Ça, c'est la petite prémisse que je peux te donner. Moi, j'ai fait la démo... Ça reviendra pas pour rester en vie. Non, effectivement. Comme d'habitude, en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est que moi, je l'ai fait la démo. Je l'ai refaite deux fois pour un truc particulier. Fait que t'as pas eu aucun vent de tout ça. Non, tu viens de me l'apprendre. C'est pas loin du début, en fait, du jeu, si je me rappelle bien, la démo. Puis il y a des choses qui ont changé, évidemment, dans le jeu final. Chose qui ont fait la même chose avec la démo de Resident Evil 2. Fait que tu peux démarrer tout ça. Je suis parti. Donc, d'après moi, ça va quand même te faire plaisir de voir ça. Peut-être voir dans les options pour voir. Il y a peut-être une option de visée. Ou pour voir les configs. Donc, évidemment, le viser avec l'attaqué, un peu ce qui était là avant. Donc, tu lèves ton arme et tu vas tirer de l'autre bord. Tu vas viser avec le stick de droite. Tu te déplaces à gauche et tu cliques pour pouvoir commencer à courir. Changer d'arme, plus instinctif qu'avant. Avant, tu rentres dans le menu, clic, 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 et quip. Là, une fois que tu l'as dans ton inventaire, il va être là. Changer de munition, OK. Oui, en fait, c'est probablement pour les lances-grenades, que tu as plusieurs types de munitions différentes. Un Eskive, qui était là, mais pas tout à fait réussi. Tu ne t'en souviens pas tant, moi non plus, dans Resident Evil 3. Tu pouvais vraiment pas... Docker un peu. Ça se faisait quasiment aléatoirement. D'après moi, c'est parce que ça donnait de même et qu'on avait fait de la bonne manipulation. Mais c'est encore là. Ouvrir l'inventaire, advenant le cas, il me semble que le jeu ne s'arrête pas. Ah, oui, OK, OK, OK. Recharger une touche X, alors qu'avant, il fallait être dans le menu, clic, 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 balle. Au moins, il y a une amélioration là-dessus. Interagir, ça reste classique. Puis le demi-tour, au moins, ça te permet d'aller beaucoup plus vite que de te tourner toi-même. Ça, ça a toujours été. Ça, c'est bon pour ça. Ça fait que retour. Ça, c'est bon. Et rechargement automatique, je te le dirais, mets-toi à non. Comme ça, tu ne vas pas rester pas de balle, tu vas être obligé d'appuyer sur X. Ça te donnait un petit défi. Oui, oui. Correction de la visée, je pense que tu en as... C'est parce que ça vient au milieu, ça? Non, ça, d'après moi, c'est que ça taille la visée. Ça t'empêche de trop virer. Ça fait que là, tu n'en as pas besoin. De la visée, non, ça envoie ça. Et ça m'a dit oui. Ça fait que normalement, le reste devrait être correct. Parfait. Donc, tu peux sortir de là et faire un jouet. Voilà. Donc, tu vas pouvoir démarrer tout ça. OK. Donc, évidemment. Donc, tu vas voir un peu, dans un, le visuel. Oui. Tu vas voir Jill. Parce que Jill, ça se peut que... Ben oui, c'est ça. Dans le temps, elle était quand même... Dans le 1, elle était quand même cute. Dans le 3, tu sais, il avait mis quelque... Tu ne sais pas trop si ça ne sortait pas d'un rave, pratiquement. Ben là, c'est sûr qu'ils l'ont replacé un petit peu. Capitaine. Je ne sais pas ce que j'ai besoin de nous. Je ne sais pas ce que j'ai besoin de nous. Carlos, je n'ai même pas demandé son nom à cette Charmante Demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Starrs. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Alors voilà, c'est Jill maintenant. Elle a l'air de ça. Elle fait un peu penser quasiment à Lara Croft, maintenant. Ça roche. Hein, ça... Ils ne l'ont quand même pas rendu dégueulasse. Là, tu te souviens de ça un peu, c'est qui? Et comment ça se passe? Dans le fond, tu te souviens de Mikhail... Ouais. ...qui s'explose avec une grenade dans le train. Le Nemesis allait attaquer, puis il mitraille dessus, puis finalement il s'explose. C'est Mikhail. Fait que là, il commence, il est blessé. OK. Puis là, on est dans un train. Puis là, on est dans un train qui était le train, un peu, justement, le train... Où est-ce qu'il s'en est? Et ça, c'est Carlos, maintenant. Ouais. Fait qu'ils ont changé sa coupe de cheveux, clairement. Mm-hmm. Clairement, oui. Il est déjà ça de bon. Il y en a un qui est infecté, c'est difficile. Pas tout seul. Ça va chier de être là. C'est quand même pas laid, on s'entend? Non, c'est sacoche. J'en suis. Je fais ça pour eux. Pas pour vous. Mais on veut tous la même chose. Parce que j'avais rejoué à un moment donné, j'avais décidé de recommencer le jeu de T3. Ouais. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça assez ridicule. C'est plate à dire, parce que c'était un jeu que j'ai vraiment aimé. Dans le temps, quand j'avais commencé à jouer. Puis à le revoir après, c'était vraiment pas impressionnant. Il va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. OK. On a un petit manuel, les UBCS, fabriquer des munitions classiques. Si tu veux faire deux poudres noires avec des pistoles, une poudre noire plus une poudre supérieure à un shotgun. Une poudre supérieure deux fois avec des munitions mag, probablement pour un magnum. Que je n'ai pas encore. Exactement. Le bar en haut en bas est rapide. Ouais. Ouais. La motion est hot, pareil. Ouais, la caméra se place bien, en fait. C'est ça qui est le fun. Elle n'est pas comme en arrière. Ouais, ouais, ouais. Elle est un peu sur le côté. C'est un peu ce que Resident Evil 4 avait. Mais j'imagine que ça aide aussi à la visée dans ce sens-là. Exactement, c'est ça. Ça te permet de libérer le milieu de la graine. Étant dans certains jeux que tu peux modifier aussi, c'est tes droitiés ou gauchers, ce qui est... Ouais, ouais, normalement, genre Ghost Recon, Biddy Division et les trucs de même. Et puis encore, tu sais, ça, c'est resté du texte. Le texte qui est le fun à checker quand tu le joues. Ouais, exactement. Une présentation comme on est là, ici, ça ne vaut pas le coup. C'est ça, c'est que tu vas avoir une partie de ville quand même, que tu vas pouvoir découvrir, qui n'est pas exactement ce que tu pensais. OK. Parce qu'elle n'est plus pareille. OK. Je t'avouerais que je ne me suis pas retrouvé. Oh, ça, c'est pas bon pour moi, ça. Comment ça fait ça? Tu sais, tu allais au bar, tu rencontrais Brad. Hum, hum. Tu n'avais pas sorti par en arrière. Non. C'est sûr qu'ils ne te font pas commencer à la même place, c'est sûr. Ouais, ouais. Tu sais, ce n'était pas comme directement au début du jeu. Tu es peut-être 30 minutes dedans. Si tu veux reculer, je vais juste quand même t'aider un petit peu. OK. La caisse qui est là, tu peux l'exploser. Tu as accès à un couteau rapide, comme les derniers Resident Evil. C'est-à-dire avec, je crois que c'est la gâchette de gauche ou le bumper de gauche, peut-être. La gâchette de gauche? Ouais, ou le bumper, peut-être. Il y a moyen de faire un coup de couteau direct sans... Ah, ça, c'est le ski. Ouais, donner un coup de pied, peut-être. Il y a moyen d'exploser à la caisse sans tirer de dents. Ça, c'était pour reloader. Ouais, non, mais c'est parce que j'essayais avec... Puis ici, c'est le clic de stick droit, peut-être. Non, j'ai essayé. OK. Puis, d'après moi, si tu lèves ton arme, puis tu te donnes un coup avec le haut, peut-être. Non, j'ai essayé aussi. T'as toutes faites les touches avec ça, sauf tirer, évidemment. Genre. OK. Fait que c'est peut-être pas ça. Si je fais juste ça, non. Pour tirer tout seul, sans mirer, genre. Ouais, non. Non. Mais c'est sûr et certain que ça, ça s'explose, je te le dis. OK. Ça s'explose avec ça? Probablement. Ouais. Au moins, c'est pas si fait. Mais il me semble, t'es quoi, qu'il y a un couteau, regarde, écoute. Ouais, mais ils l'ont même pas dit dans... Dans une plante rouge, maintenant. Dans... Pas de noir. Ouais. Ça s'accumule probablement tout dans le même. OK, il le montre juste une fois quand c'est nouveau. Ouais. Ah, c'est intéressant. Beaucoup plus rapide. Ouais. Parfait. Il y a une accumulation de probablement trois plantes vertes dans... Dans un même slot? Ouais. Non. Hein? Ah non. Ben voyons. Ben non, ton inventaire est plantes à ce moment. Ah oui. Ah oui. Ben que là, quand je vais vouloir pogner de quoi, là, ça marchera pas. Tu combineras, là, dans le fond. Tu vas combiner probablement une verte avec une rouge. Première affaire, ça, c'est évidemment les plantes. C'est ça. Deux vertes, c'est efficace. Mais le baisse, c'est ça. Deux vertes, c'est un 100%. C'est free, évidemment. Bon, OK. Ça, ça n'a pas changé. Non. Ça, c'est la sortie. Ça fait que, par là, c'était... Ça, c'est une partie de puzzle que tu ne pourras pas utiliser dans la... Présentement. Dans la démo. Non. Fait que, tu sais, la station de métro, on ne l'avait pas trop vue. Je t'avouerais, dans le 3. Dans le 3, on ne l'avait pas trop vue. Non? Non. Fait que, tu sais, c'était comme, la séquence active, puis on passe dans un passage, puis on arrive. Fait que, là, c'est comme... Voici. Ah! Il a passé tout seul. Il y a encore des survivants. Il faut qu'on fasse repartir ce métro. Bye bye. Toi, tu te pousses de même. Toi, t'es armé, puis tu te pousses. J'ai pas beaucoup d'amour, hein? Ah, bon, bon. Là, ça serait pas tic de savoir pour my filles, là. Voir si ça marche. Ouais, mais tu l'as pas. Ouais, c'est sûr qu'il y a une meilleure affaire. Ouais, c'est sûr qu'il y a une meilleure affaire. Ah! Dans les pauvres, évidemment. Ben voyons! C'était pas tant que ça avant! Ah, oui, oui! Ben voyons donc! J'ai fait ma petite... petite guinée à la check-in. Des fois. T'es pas super ben éthrée? Non, pas tant, non. Non, mais je parle... Du... Du 100-1, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je disais ça. Et on disait la même chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était ça, hein? Bon, le quick, parfait. C'est-tu de l'ombre... Ah, non, pas au ralenti, non, OK. C'est comme dans... C'est dans le 2, c'est dans le 1, c'est ça? Ça fait chier, ce bain. Mais bon. T'es stressé, c'est ça. Ben ouais, on prend pas ça de même. Pis là, c'est pas rien que ça, là, j'ai... Oh, tu peux faire ça? Ah non, OK. Je me suis trompé. On est pas rehauder. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que je pensais... On peut-tu passer de viser des têtes, là. Ça va peut-être faire plus de dégueu, peut-être. Un léger modifier, mais ça sera pas... Là, c'est parce qu'il va... Il va pogner des balles, là-dessus, hein? Ah ouais. Alors, je trouve que le joystick de droite, il est fucking quick. C'est possible même que... J'aurais plus de balles. Voilà, t'es foutu. Eh ouais. Bye-bye. Qu'est-ce que c'est bon, hein? T'as passé proche. Ouais. Qu'est-ce que t'as des poudres que tu peux combiner? N'est-ce pas? Ouais. 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 L'inventaire, ça bouge-tu? Ouais, il dit ce que tu peux combiner. Ouais, il dit ce que tu peux combiner. Dans le fond, quand tu vas sélectionner de quoi... OK, le jeu arrête. Quand tu sélectionnes de quoi, il te dit avec quoi tu peux le combiner. Comme ça. Pis dans le fond, il dit... Non, tu peux pas. Quoi? Non, tu peux pas. C'est plus noir, un peu. Fait que ça, pis tu peux combiner tout avec une rouge tout de suite. Ça va te donner de la place dans ton inventeur. Ça sera faite. Voilà, une belle mixture à rouler. C'était un peu ça. Lui, normalement, ça devrait aller. Il y a de l'ombrage. Ouais, cool, hein? Même de l'autre bord, là. Est-ce qu'il laisse des... Du stuff qui fait... Euh... À date, j'ai pas vu ça. Je pense qu'il s'est relevé. Qui s'est relevé? Je pense qu'il y en a un qui s'est relevé. Ah non, j'ai oublié ça. OK. Belle pose. Ouais, c'est ça! J'essaie de faire... Ouais, non. Tu tournes ta CL faire un genre de James Bond. Ouais, une affaire... Bon, là, tu t'expliques un peu. OK, ouais, de début, correct. Y'a un lock là-dessus. Tu vas pouvoir y aller. Mais y'a un lock. Je sais pas. Même dans la démo. OK, vont-tu finir là-bas? Je le toucherai pas. Lui. Mais Barry, j'imagine, qu'il s'exploit aussi. C'est dans la rue principale. Faut que j'aille où. Tu vois une tour de transmission? Ben, oui. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire... Est-ce qu'il est en feu? Peut-être. Mais c'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Pfff! C'est gentil, ça? Eh oui. On va aller là, hein? Je te fais pas penser par là. Ah oui. J'ai tenu ça. Oh! Oh, cool! Ah bon, elle est capable de faire ça. Mais ça te prend quand même de quoi pour... Aïe, là, ton couteau de survie, c'est la flèche d'en bas. T'sais, ça... Faut que tu ponnes ton couteau. Pis là, tu peux attaquer. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Parce que t'as une caisse là, quand même. Par là, par là. Une caisse là? Non, pas là, pas là, pas là. À côté du baril rouge. Et voilà. Oh! Surprise, motherf**ker! Hé, je vais achèter mon couteau, man! Ça dépend s'il est proche. Quoi qu'elle a rendu là... Non, elle est trop proche. Fais ça de même. Fais ça de même. Fais ça de même. Fais ça de même. C'était trop rapide. Trop rapide. Pas assez de patience. Non. C'est bon à faire. Des beaux effets de fumée, pareil, à chaque tir. Ouais. C'est quand même intéressant. Hard, hein? Non, enough pour faire des munitions supplémentaires que tu vas clairement pas avoir besoin. Super, rendu là, je vais user de ma ruse. Ta ruse! Comme un renard. Oh! Rusé comme un renard. Je tente d'aller là, mais j'ai comme curieux de savoir ce qu'il y a là. Au donut? Hein? Et voilà! Je l'ai pas vu. Hé! 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 Oh! Et voilà! Ça, ça sent la fin déjà. C'est sur le bord de mourir. Ben oui, t'es magané. Un autre là. Hé! C'est bon! Rien! Hop! Un petit peu de poudre. Un petit peu de poudre. Hein? T'as envie de moi ça? Pis là, il y a juste orange. Ah! T'es tenté. Ben oui. Tu peux juste avoir une petite verte tout seul. Hein? Tu disais? Tu disais? Jeter. Tu peux t'en débarrasser si jamais. Parfait. C'est pas ça que je vais faire, c'est ça. C'est clair que je vais. Courir à gauche et essayer la porte. OK, oui. T'as pas essayé que t'es allé là pour rien. Ah, la porte, non. Je vais aller voir le verre à main. C'est sûr qu'il y a de quoi le verre. Il est pas là pour le plaisir, là. OK, je peux juste tirer dessus. Ça a pas rien fait à cause de... Les connards. Allez, allez, allez. OK, la patience, hein. J'espère que ça crève, par exemple. Ça te donne un peu de temps d'aller peut-être essayer la porte. La porte, oui. Je vais pas revenir parce que la porte ne sert à rien. Ah, il ouvre directement une... Flashlight. Ouais. Contamment au début, en fait, là. Peut-être qu'il te la donnait pas dans la pièce, là. OK, c'est du vent, n'est-tu? Ouais. Beau petit resto. Il se pose de quoi en dedans? Un mariage, je veux dire. Il me semble que j'entends du... Flacotti. Ils veulent pas qu'on est là. Il y a un gros cadenas là-dessus, fait que ça, ça va te prendre éventuellement. Un donna! Ouais, une clé ou quelque chose. T'es beau que j'ai pesé sur A? Non, non, tu fais juste... Pour rentrer. Pour rentrer. Ouais. Est-ce qu'ils disent de peser sur A aussi? Ah! OK. C'est un objet qui va sûrement pouvoir te servir. Et... C'est un One Use? Euh... Ben, si jamais tu dois l'utiliser. OK. Dans le fond, je pense qu'ils te disent, ah, voulez-vous le défausser? Vous n'aurez plus besoin. OK. Tu peux t'en débarrasser à ce moment-là. Fait que c'est un coupe-boulon. J'essayerais peut-être, ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que là, il faut que je fasse... Non, non, il te ferait un A. OK, il rentre pas direct non plus. Parce que c'est pas un arbre. Quand tu vas avoir... La clé. Parce que là, anyway, quand tu regardes, c'est un canot qui est inconstable. Parce qu'il est comme... Jambes? Non, le tour. Ça, il y a pas comme l'anneau qui va sur le dessus qui peut couper. Ouais, c'est la tige, le bref. On sait jamais. Fait que là, tu t'arrivais de... En arrière. T'arrivais de là? Euh... Non. J'arrivais de là. OK. Parfait. Là, je vais aller en arrière, voir ce qu'il se passe. Il se trouve de la merde. Surprise! Mais ici, je suis capable de pogner les deux. Hein? L'autre est où? Hey, man! Il a couru solide, là! Ah! Faut que tu fasses attention! Zambi, c'est pas de la petite affaire, ça, là. Il est encore magané. Je n'ai rien à voir. Ah! Et voilà! Un objet clé. Dans le fond, c'est qu'ils vont te dire, là, quand t'arrives sur un objet de même... Ah! Il rentre direct! Ah! Tu vas utiliser. Certain. Au moins, ils ont mis l'animation. C'est pas juste comme le cadenas, il est coupé. Ouais. Je pense qu'ils te l'enlèvent de ton inventaire quand t'en as plus besoin. Ah! Eux autres, ils rentrent-tu? Non. Ils m'oublient? Ils t'oublient. Ben oui, toi! Hey! Bon, 15, puis bien en arrière, c'est sûr qu'il me pogne. De toute façon, t'as de la poudre noire pour combiner. T'as de la vie en masse. T'es ben équipé. Il faut pas le reloader. Hey! Je le savais, lui, en arrière-là. Si je le trompe, c'était pas. Pas grave. T'es magané, là. Ah, t'es magané. Ah! Ça n'a pas marché. Y. C. Comme ça. Ah! Ah ouais. Tu te soignes pas, là? Ah ouais. Cris! Danger, danger! Je pense que c'est important un petit peu, hein? Il t'a pas enlevé le coup de boulon, donc ça se peut que tu en aies encore besoin. Eh ben, je suis un cav, hein? Hey! Ben oui, toi! Viens te le voir! Grenade. Fait que ça, c'est quand même plutôt efficace, normalement. À gauche! On va essayer de s'en souvenir. Ben oui, c'était ça, c'était sûr. Shotgun Shell. Ben oui. Et? Deuxième arme. Pis y'a quelque chose sur le baril, aussi. Hein? Non, pas là. L'autre coin. Là, à la droite. Oh damn! OK! Je pense que ça fait de pratique. Tu peux aller au deux ou un. Ouais. Faut savoir, pareil. Faut prendre le temps. Ah ben! Non, mais c'est parce que d'habitude, ce qui arrive, c'est qu'il faut prendre le temps. C'est que quand on fait des jeux comme ça, souvent, mettons, des Resident Evil surtout, on les fait à deux, n'est-ce pas? Ouais. Plus souvent, c'est moi qui ai la manette. Ouais. Et toi, t'as le temps de voir tous ces détails-là. Alors, je vois exactement ce que tu fais en ce moment. Ouais, c'est ça. Oui? C'est ça la différence. Pis toi, tu vois pas ça parce que t'es dedans. Non. Ben, c'est ça. Fait que tu viens de comprendre pourquoi je vois pas tout non plus. Ouais, c'est ça. Ah! Je pensais pas que t'étais mauvais. T'inquiète. Ah! C'est un peu ça. Euh... C'est quand c'est éclairé de même. Ouais, quand ça flash de même. Ouais. Bon. Il manque des balles. J'aurais dû... Lui est là. OK. Il a du 100 tours. Ouais, c'est ça. Quand il n'y a pas de 100, il faut goûter. C'est ça. Exactement. Oh! Surprise! Oh! J'ai fait mon quick return. Turn around. Every now and then and then. Girl, on n'a aucune idée. Attends pas. On va se pencher à sa mise. Non, c'est pas chouette. Ça va, c'est quoi, celle-là? Pas dedans? Hein? Pas dedans! Ah, t'as rien. Fait que... Ouais, mais t'as joué pas tout seul quand même bien. Alors que tu veux l'en manger ou t'en mettre dans les yeux. Ben oui, ça va à côté. T'es foutu. T'as pas choisi. Soit c'est le couteau ou soit tu passes. Je pense, c'est sûr. T'en veux. Je me pose dehors. C'est pas dehors. Puis, c'est quoi qu'on a dit? Ça c'est bien bon? Ça sert à rien. Non, ben... Ah! T'es ça, c'en veux. S'à quoi ça peut servir? Oui, mettrait anglais. Bon, ça peut être ça aussi. Lui est-tu rentré? Non. J'entends j'entends du bruit de... Si tu regardes dedans... Tu penses qu'il y en a un dans la pièce? Ah! Surprise! Ben oui! On commence à avoir les mains moites là. Ok oui. Pas tant non. De toute façon on a deux choix, c'est que tu te rends au bout de la démo ou tu crèves. C'est un ou l'autre. Je vote pour crèver. Encore deux coups. Double tap. Là ça c'est ça. Ça c'est la bonne nouvelle. Il est quand même efficace par exemple. Ça c'est de la poudre noire qui n'a plus de place. Mais anyway je vais utiliser mon herbe. Ma vie était quoi? Attention oui je pense que c'est mieux de faire ça. Faire ça, faire la poudre. Utiliser puis ramasser la poudre. Mixer. Mixer. Faire un espace de plus encore. Exact. De tourner de bord puis regarder le mur. Tu as fait reloader? Oui. Tu vas te donner deux espaces. Prends ton pistole. Regarder le mur. Oui l'autre mur. Tadam! Chagard. Est-ce que ça te tente? Tu ne tombes pas pendant toute. Pas le choix là. Rendu là je pense que tu as des munitions qu'il faudrait que tu dépenses. Pas tant. Ça va vite avec ça pareil. Oui je sais. Mais là c'est un peu plus efficace que ça. Oh oui bien là c'est sûr. À droite. Oui. Puis la question c'est est-ce qu'il est plein? C'est sûr que non. Il est jamais plein. Reload là tout de suite d'abord. Après avoir lu le mot de l'employé du métro. Non non. Excusez la pompe. Excusez la pompe couper la chaîne. Non. Ça le dit. Encore coupe la chaîne. Oui mais on n'a rien pour le couper. Reloading. Il est full. Bon. OK. C'est pas ça que je vais faire. La titre de la salle. Là il me restait l'enfoiré qu'il était là. C'est peut-être lui qui est rentré. Tu penses qu'il est rentré? Il me semblait tout que... Ah oui il est rentré. Ça se promène un petit peu dans celui-là en fait pour te faire des surprises. C'est pas juste comme... Ça doit être le bureau de la famille du métro. Oui. Ah bon c'est intéressant. On va repartir le train. Oui. Là j'ai la chaîne. Ben non là il y a rien là. C'est tout le temps ce qu'il dise. Bon. C'est pas de rien. Mais c'est sûr. C'est le courant. Qu'on se colle. Ben. Enfin. OK. On va utiliser. OK c'est juste une page. Là t'as pas de courant. C'est cool ça? Ben oui. Faut que tu ailles remettre du courant pour partir du métro. Ben oui. Et ça. Un classique. Oui oui oui. Mais au moins t'as la lance. J'ai quoi? T'as la lance. Pour pouvoir atteindre le feu. Ah ouais OK. Ah c'était pour ça. Ah oui. Ah ben OK mon sale. Hein. Salut. Bon. Ça a l'air avec ses noms. Ben continue ton chemin comme ça. Ben non. Pour vrai qu'il faut euh. Parle un bro. Parle un bro. Reload. Always reload. Bon. J'étais là moi tantôt. J'ai viré. Je vais me revenir. T'arrivais du donuts. T'arrivais du donuts. Ouais c'est ça. Euh. Je vais changer d'arme. Tu... Oh ben. Eh. Ils collaient une grenade en partant. Floum. C'est quoi ça une goûtée? Oh fuck. Ah c'est ça. Ben tant que tu lâches pas ta petite poignée t'es correct. Non. Exact. C'est vrai. Oh surprise. Ah ben oui. Ben oui. Il vient de le transformer. Un bomber. Euh. OK. OK. Je pensais que c'était une vidéo. Non. Je vais pas au moins. God damn. Ben oui là. Donne-moi une chance de... Connard. Là c'est ça je cours le plus vite que je peux là? C'était ça là? Non. Je t'arrête. Non. Tu montres pas des marches ton esti. OK. C'était sûr. You die. OK. Ils vont quand même... Tu peux faire un continué. Ils t'arload au dernier point de sauvegarde. C'est quand même intéressant. C'est pas genre la démo est terminée. T'as quand même un point de sauvegarde. Qui va être probablement tout juste avant la cinématique. Du Nemesis. Qui est beaucoup plus gros que dans l'original. Il est plus laid. Mais il est beaucoup plus gros. Ah oui. Il est... Je dirais un 35% plus gros. Un peu. Ah ben... Je peux-tu crisser une grenade? Il passe-tu tout de suite? Je sais pas. Je sais pas moi. J'ai jamais joué. Ben non. J'ai jamais joué. Ouais. Go. Go. Yeah bitch. Euh... Allo? Ah merde ouais. Il est juste accroupi. Ah non c'est vrai. Faut qu'on aille sur le bord. J'en dis là. C'était ça hein? Ben pas nécessairement. Euh... Non? Non non. Tu peux passer toutes tes balles dessus si tu veux. Il va peut-être s'en aller. Mais une fois qu'il est stonné... Euh... Ça aurait été suffisant pour te... Te pousser si t'avais voulu. Non mais il doit sûrement avoir de quoi pour... Il doit sûrement comme... Donner quelque chose hein? Ben j'imagine. Ah! Peut-être pas non plus. Toi tu as-tu killé? Ouais. J'veux pas. Tu sais pas toi? Moi j'ai pas joué là. T'es en train de me foutre la chienne là. Ah ben là. Il semble qu'il était difficile à tuer là. Ça se peut pas que je le killdred là. Bon. Bon. Bon bon bon. Ah warehouse. C'est toujours bon. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Euh... Je pense que t'as pas de code. C'est là. C'est ça? Non c'est pas ça. Je l'aurai essayé tu sais. T'as-tu entendu de la musique? Il est en train de me suivre là. Vichy là. Tu penses-tu qu'il est dans la pièce? Ah non non. Il est en train de me suivre là. Tu penses-tu qu'il passe dans les pièces? Certain qu'il passe enfoiré là. Il a ouvert la porte de garage au pire. Ouais tu penses? C'est ça que la belle art poids cure. Ok. Tu penses? Ah oui. Regarde t'es lui. C'est officiel. C'est officiel. Ah ben oui. Toi c'est sûr hein? Salut! À côté. Les deux à côté. Bravo. Quelle merde. Bye bye. T'as juste pas une chose à la gueule. Ben oui. J'ai plus de grenade. J'ai 13 balles de gun. Je suis dans le noir. Ben oui. Ouais. Je... Ah elle est fâche là mon estime. Elle m'a raté grosse merde. Oh! Plus de balles, plus rien. Ben oui. Tente la porte au fond. Ah super. Ben oui. Ah super. Ah ok c'était ça. I'm ready. Ah il m'a eu. Test to kill. Il est stoned. Il est stoned. Il est stoned. Ouais mais je peux pas m'en aller pareil. Je peux pas rien faire de plus ici. Nan 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 tu peux rien faire de plus. C'est le coup je serai pas. Et tu vas mourir là. Eh non! You survived. Ouais pas longtemps là. Fire agent. Fire agent. You. C'était pas par là. Oui c'était par là. Je peux repenser par là. Et tu vas mourir là. Il m'a tourné en rond là. Dans le fond là t'es perdu et tu sais pas où aller. Probablement. Fuck out. Salut! Ouf! Dans le fond faut que tu reprennes l'autre porte en face. Faut que tu montes en haut pis c'est au fond à gauche. Tu vas dire les marches là? Oui en haut de des marches là. À gauche 7? Ok celui-là? Ouais. Elle a le cours plus vite ma grande là. Hein? Ok la musique a arrêté au moins. Il semblait qu'elle était dur à coucher et tout. Faut qu'elle laisse cette bibitte là. C'est à gauche là? Non. Là. Ah oui le 500. Dans le fond t'as le truc pour l'éteindre. Ouais. Faudrait qu'elle sache comment s'en servir. C'est pas tout le monde qui sait comment s'en servir une bonne fontaine. Direct plug ça c'est réglé. Ah oui. La porte est pas bourrée en arrière. Il faut que t'arroses à la base du feu. Pas en haut. En tout cas. Ça dépend c'est un peu de quoi. Hey 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 hey. Couché. Comment tu fais man de savoir là? Et voilà. Ouais ben. Fait que... Hein? Visuellement c'est quand même attrayant. Oh figurine de tweet. Ouais. Par les explosions. Ouais. Il y a des trucs à trouver de même. Il y a beaucoup beaucoup d'armes. Il y a des upgrades d'armes. Moi j'ai essayé une coupe d'affaires avec le Nemesis pour m'amuser. Notamment retourner à la planque initiale. Et euh... Il rentre? Non il rentre pas. Il passe pas en dessous de la porte. Tu vois ses jambes. Pis à un moment donné il s'en va. Fait que quand tu sors tu le cherches tu le trouves pas. Mais tu peux comme pas t'en débarrasser parce qu'à tous les fois que t'arrives pour tourner dans le premier passage où est-ce qu'il y a le premier zombie. Il arrive là. Fait que t'es obligé de te leur poigner pareil. Fait que tu peux pas... Il part pas genre il est plus là, il existe plus. La seule particularité de... En fait je vais plutôt te demander et puis finalement est-ce que c'était pas pire comme démo. Ben... Ça donnait le go là. Oui c'est ça. Moi... Oui. C'est intéressant ça. C'est une affaire que je vais jouer la lumière fermée. Pis à me faire chier. À faire des sauts. À voir chaud. Pis... Parce que t'sais il est beau. Il est bien fait. Pis... Sauf que là tu me dis que si la map tu peux te perdre un peu. Ça j'aime moins ça. Parce que t'as à courir. Pis courir. Pis ouvrir des portes. Pis recourir. Ça me gosse un petit peu plus. Ben là c'est sûr que c'est parce que c'est du Resident Evil aussi un peu. Tu connais pas la configuration. C'est sûr que la première fois que tu joues tu connais jamais la configuration de la map. Non c'est sûr. C'est sûr. Ben ouais non. Moi ce serait un... C'est une belle affaire. Bon. Pète ma bulle. Garde là. Go. La durée de vie elle est plutôt courte. Ah ok. Euh... Et... En fait... Plutôt... Parce qu'il y a pas de... Je vais dire de mode... Il y en avait pas non plus sur le 3 original. Si on le compare évidemment avec le 3. Il y a pas de... Euh... Mode multijoueur. Ok ouais. Donc... Si on se fie au 3, il y en a pas non plus. Mais il y a un mode mercenary. Oh. Ah ok. Dans le 3. Non mais dans le 3 que t'as joué. Ok je pense que c'est là. Dans le fond t'avais les 3 soldats. T'avais Carlos avec l'M4. T'avais Mikael qui avait un shotgun. Pis t'avais Nikolai qui avait juste un petit pistole pis un couteau. Pis dans le fond c'est que quand tu jouais fallait que tu te rendes au point d'extraction. Pis pour te rendre au point d'extraction ben il fallait que tu mitrailles des ennemis. T'avais des barris qu'il fallait que tu pètes. Ça t'en donnait du temps. Fait que tu sais c'est un peu ça le mode mercenary c'était le premier en tant que tel. Malgré que pas tout à fait il y en avait eu des versions sur le PS2 je pense la version pas PS2. La version PC du 2. Ok. Qui avait un mode spécial la même pis sur Saturne sur le 1 aussi un genre de mode battle. Mais le 3 avait ça. Là dans celle là il y a rien. Ah ok. Fait que dans le fond c'est que tu finis le jeu. Et tu peux refaire un playthrough parce que tu vas peut-être avoir des trucs de plus là. Vu que tu vas avoir eu du cash pour acheter des choses. Dans un genre de marquette. À toute la fois que tu fais le jeu ça va te donner des points qui vont te permettre de débloquer les affaires jusqu'au temps par exemple que tu vas avoir le lance-roquette de balle infinie par exemple. Fait que tu as quand même une couple de playthrough que tu peux faire avant de dire il est vraiment fini. Genre c'est plus, pas c'est plus plaisant mais tu sais c'est rendu trop facile justement. Il y a des modes de difficulté qui vont se déverrouiller évidemment en finissant le jeu. Fait que tu sais ça te rajoute quand même ça. Mais ça va être sensiblement la même expérience pareille à chaque fois. Ouais 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 je comprends. Et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont dit nous on ne veut pas mettre un mode multi malgré qu'il y avait un mode mercenary par exemple en split-screen. À un moment donné qui est arrivé dans tout ça. Je pense que c'est Resident Evil 5 qui avait commencé ça. Le 4 c'était uniquement du solo. Donc là ils ont rien rajouté de plus mais ils ont fait un truc gratuit. Je ne sais pas si il est gratuit ou si il est mixé avec celui-là. Mais c'est un bloc à part qui s'appelle Resident Evil Resistance. Et en fait c'est un peu la mode des 1 contre 4. Et tu as quelqu'un qui va jouer un genre de maître de jeu qui va faire spawner des zombies. Et tu peux prendre contrôle des zombies. Tu peux prendre contrôle des liquors. Tu peux prendre contrôle de Mr. X. Et les autres jouent aux 4 personnages totalement dénués d'intérêt et de charisme. Qui doivent ramasser des objets pour avancer dans le jeu le plus vite possible. Et pour avoir du cash qui leur permet d'acheter des items en début de partie. Genre acheter un magnum, des trucs d'autre. Tu avances dans le jeu mais tu es vraiment obligé de te tenir un peu ensemble. Parce que sans ça c'est sûr que ça fait un peu comme dans Left 4 Dead. Mais l'affaire c'est que dans Left 4 Dead c'est l'ordinateur qui gère la punition qui va t'infliger. Mais là c'est un joueur. Et ça c'est le mode multi en ligne. Tu ne vas pas gagner des cons puis tu ne vas pas gagner du monde. Ben c'est ça exactement. Con ou con là je ne sais pas. Et toi si ça ne te tente pas de jouer le maître de jeu. Ben tu ne peux pas jouer dans ce mode là parce que ça prend un mode de jeu. Ce ne sera pas l'intelligence artificielle qui va t'en donner. Chose qui aurait pu être intéressant que si jamais ce mode là meurt dans un sens. Que tu puisses quand même jouer je vais dire au minimum hors ligne seul. Avec une intelligence artificielle dans les deux côtés. Peut-être que oui. Peut-être que c'était patché depuis. Moi dans la beta que j'ai essayé c'était pas possible. Mais dans le fond c'est ça. Au moins soit tu es le maître de jeu et que tu joues contre 4 intelligence artificielle. Ou ben non tu joues à un des 4 personnages. Il y a des bots. Mais tu sais ça avait déjà été fait dans Resident Evil Outbreak. Les deux qui ont sorti sur PlayStation 2. Que tu as toujours 4 personnes dans la map. Tout en bouge 1. C'était avec l'ancien Control Tank de Resident Evil. Puis tu sais c'était pas tout à fait hot. En tout cas moi je n'ai pas aimé mon expérience sur Outbreak. Puis là ben ça me donnait un peu ce feeling là. Qu'il n'est pas le même contrôle exactement que ce que tu as eu là dans ton aventure. Tu sais oui il essaie de on va dire de se fier au jump scare. Mais tu sais t'as pas personne qui va mettre un effet scénaristique ou de quoi. Après c'est juste. Tu sais que tu vas battre des ennemis. À un moment donné. Plus ça gosse. Plus que lui. Le maître de jeu il verge. Plus qu'il va avoir des points. Plus qu'il se fait défoncer. Plus qu'il y a des points. Il met des grosses affaires. Après ça ben là il met des tourelles automatisées qui mitraillent. Tu mets un piège. Il se fait poigner. Tu gunnes dessus. Là ça commence à être. C'est trop pour ce que c'est. Avoir eu de quoi d'aléatoire ça aurait été génial je pense. Tu sais des pièces qui load aléatoirement avec des ennemis aléatoires dedans. Je pense que ça aurait été mieux que de mettre quelqu'un qui est contre toi. Ouais ouais non je comprends. Je comprends. J'avais déjà vu sur une annonce ou à quelque part en ligne. C'est un mode de jeu là. Puis c'est une bonne idée dans un sens que comme tu dis le mode s'il y avait eu l'intelligence artificielle ça aurait été bon. Exact. La seule problématique comme dans tous les jeux en ligne. Il y a tout le temps du monde. Des nobis moi je veux dire ils me dérangent pas. Il y a une manière à les faire suivre. Exact. Je veux dire ceux-là qui sont juste caves. Ouais. Ils commencent à jouer. Ils s'en vont aux toilettes puis tu vois pas pendant 20 minutes. C'est ça. Ils vargent dans un mur ou ils essaient de te taper. Ouais c'est ça. C'est juste parce que ça rapporte des views. C'est un peu ça qu'une compilation de ça. Ça j'avoue que c'est pas super. C'est ça qui me gosse le plus dans ces affaires là. Ben c'est ça. Si tu prends par exemple un jeu qu'on a joué beaucoup qui était Evolve. Ben c'est un 1 contre 4 aussi. Ouais. L'affaire c'est que là les serveurs sont fermés. Fait que tu peux juste jouer du hors ligne. Puis on peut plus jouer ensemble même si on va pas jouer avec d'autres personnes. On peut plus jouer ensemble. Fait que c'est un mode là c'est un peu ça. Tu vas investir du temps. Mais je sais même pas qu'est-ce que ça donne dans le jeu. Ça donne-tu des costumes. Ça donne-tu tu sais. Dans une game c'est correct tu te bug des choses pour ta game que t'es en cours. Ouais. Mais après ça je sais pas que ça donne. Donc ça vaut peut-être pas le coup. Mais c'est ce qui a été fourni en même temps que la sortie ou un petit peu après le 3. Mais au moins si il est gratuit je veux dire. Si il est gratuit ça va. Si il est payant parce que ça te prend le jeu qu'il est avec. Si ça vaut pas le mode mercenary ne serait-ce que ça aurait été de mettre les 3 personnages de celui-là. Puis d'en faire un mode mercenary bien basic comme c'était avant. Ouais ouais. Ça aurait été suffisant. Je pense que tous les modes mercenary ont toujours tout bien marché. Exactement. Fait que ça te donnait du replay value qui est quasiment interminable. Puis là ils ont décidé d'aller un petit peu à côté avec ça. Mais il faut qu'ils s'essayent je veux dire. Sauf que là s'ils voient que les ratings sont pas bons. Ils vont faire bon ben regarde on a fait un essai. On s'organise autrement. On modifie peut-être sur des patchs ou de quoi. Puis ça peut peut-être devenir de quoi. Sinon ça va être sur d'autres jeux là. Exactement. Mais c'est bien qu'ils aient fait quand même malgré tout un remake de ça. C'est ça quand même cool. Ouais ben c'est ça. Il est quand même joli. Ils ont remasterisé la ville. Le némésis. La manière que ça fonctionne. Dynamique. Le couteau. T'es pas tout le temps obligé d'aller dans l'inventaire pour absolument tout faire. Non c'est ça. Les personnages ont changé de gueule un peu. On en a juste eu quelques-uns. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y a certains endroits comme la tour. Le club tower. C'est encore là. Il y a un couple de trucs. C'est des lieux mythiques. L'hôpital. C'est encore là. Ils sont encore là. Faut pas trop qu'ils changent non plus là. Je veux dire ça vient quand même un résumé qui va trop pareil. Dat-Name scénaristique se ressemble mais tu passes pas aux mêmes places. Ouais ouais. C'est un peu ça. Ça va faire le tour pour aujourd'hui. Yes. C'est une première vidéo avec toi pour Special Halloween. Et on se dit à la prochaine. Yes. Bye. Une autre vidéo. Bye bye. Bye bye. Oh attends. Ports pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut. Juste ça. Ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien. Merci. 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 Merci.